Bienvenue à L'Exponentialiste, une émission pour ceux qui veulent aller plus loin avec Dieu, qui veulent accomplir leur destinée, réaliser le plan de Dieu. Ici Luc Dumont, heureux de te retrouver encore aujourd'hui. Nous parlons dans cette émission de quelque chose de formidable. J'aimerais te parler sur le thème de pourquoi la Bible va changer ta vie. Alors que nous débutons cette émission, je suis ultra inspiré parce que je tiens entre mes mains le plus grand trésor qui existe dans cet univers et il est accessible à toi et moi. J'aimerais te donner accès aujourd'hui à une masterclass qui est connectée avec la thématique d'aujourd'hui. C'est cinq choses à savoir absolument sur la volonté de Dieu. Tu peux avoir accès gratuitement à cette masterclass en allant dans le lien qui apparaît au bas de l'écran en ce moment et tu peux découvrir les merveilles, les secrets et l'importance de connaître la volonté de Dieu. Alors aujourd'hui, on va parler de pourquoi la Bible va changer ta vie. Je ne sais pas dans quel état de vie, dans quel état d'esprit, à quel niveau tu es en ce moment alors que tu regardes cette émission, mais il est essentiel de comprendre la puissance de la parole de Dieu. Quand j'ai découvert Dieu il y a plusieurs années, ma vie a été complètement transformée. Mais quand on dit transformée, c'est transformée. Et c'est directement connecté à ma découverte de la Bible, de la parole de Dieu. Dans la première année, j'ai lu au complet deux fois ce livre. Et à chaque jour, je découvrais, je découvrais et je voyais ma vie être transformée. C'est comme si, tout à coup, mes yeux s'étaient ouverts et j'avais accès à un trésor inestimable. Et depuis, à chaque jour de ma vie, j'essaie de plonger mon regard dans la parole de Dieu parce que la Bible dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier dans l'Op. 119. C'est-à-dire qu'on marche dans ce monde sans trop comprendre, sans trop voir tout ça. Mais la parole de Dieu est une richesse qui nous conduit. Alors aujourd'hui, j'aimerais regarder avec toi, justement, quels sont les avantages, les bénéfices et pourquoi ce livre va changer ta vie. Romains, chapitre 10, verset 17, l'apôtre Paul nous dit Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et souvent, quand on étudie ce texte, par exemple, quand il dit La foi vient de ce qu'on entend, entendre parle d'entendre des rumeurs, des informations qu'on entend. Le problème de beaucoup de personnes, c'est que ce qu'on entend n'est pas fondé dans la vérité et c'est ça qui fait que parfois notre vie est orientée dans toutes sortes de directions. Mais dit, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors la Bible dit que c'est la vérité. Alors quand tu es fondé dans la vérité, ça change complètement ta vie. Alors on regarde ensemble pourquoi ce livre va changer ta vie. Premièrement, parce que c'est la parole de Dieu. Constamment, des gens m'écrivent, je rencontre des gens dans les églises partout où je vais et souvent les gens me posent la question, comment on fait pour entendre Dieu? Comment on fait pour savoir si c'est Dieu qui nous parle? Comment les gens veulent avoir de l'information de la part de Dieu, connaître plus de Dieu et surtout l'entendre nous parler? Eh bien c'est simple, il a choisi de nous laisser cet héritage absolument exceptionnel qui est sa parole. Alors si tu veux que Dieu te parle, si tu veux entendre la voix de Dieu, si tu veux savoir comment Dieu voit les choses et comment Dieu pense et réfléchit, quelle est sa perspective, eh bien à chaque jour de ta vie, tu peux plonger ton regard dans son livre, dans son journal, si je peux utiliser ce terme. C'est sa façon, il a choisi, il nous a laissé un héritage absolument démesuré. Il y a du contenu là-dedans et c'est la parole de Dieu. Donc quelqu'un qui à chaque jour de sa vie plonge son regard dans les Écritures, eh bien c'est quelqu'un qui va connaître Dieu, va savoir comment Dieu pense. Moi par exemple, il y a plusieurs auteurs, des écrivains, des auteurs, des gens célèbres qui ont impacté ma vie. Et quand je découvre quelqu'un qui me touche avec son message, tout ça, je vais tout lire ce que la personne a écrit. Donc aujourd'hui, il y a certains auteurs que j'ai lu tous leurs livres. Donc j'ai une bonne idée de la vision, de la perspective, de la façon de penser de cet auteur parce qu'à la limite, je connais presque l'auteur parce que j'ai lu tout ce qu'il avait à écrire. Pareil comme quelqu'un qui lirait tous mes livres, regardait toutes mes vidéos, il aurait une bonne idée de comment réfléchit et comment Luc Dumont voit la vie. Eh bien c'est la même chose quand tu lis la parole de Dieu. Eh bien c'est la découverte de Dieu. Alors pourquoi ta vie va changer? Eh bien tu vas découvrir Dieu et tu es assuré que ta vie va être transformée. Deuxièmement, c'est une nourriture pour l'âme. C'est-à-dire qu'il y a un vide à l'intérieur de nous, il y a un besoin à l'intérieur de nous. Et par exemple, il y a des gens qui disent « je ne comprends pas pourquoi je ne grandis pas dans ma foi. Ma foi ne grandit pas, ma vie spirituelle ne grandit pas. » Comment se fait-il qu'il y a des gens, des fois que ça fait 20 ans qu'ils vont à l'église, qu'ils ont soi-disant découvert Dieu et que 20 ans plus tard, ils sont encore comme des enfants dans la foi. Ils ont encore un comportement, des attitudes, une façon de vivre qui n'a pas eu de croissance, qui n'a pas eu de maturité alors que tu as une autre personne à côté que ça fait un an ou deux qu'il a découvert le Seigneur et qui a fait des pas de géant. Et la plupart du temps, c'est connecté à sa nourriture spirituelle. Et la parole de Dieu, c'est une nourriture qui fortifie ton âme. Combien de fois dans ma vie, je me suis levé le matin, tu te sens faible, tu te sens sans force, il y a toutes sortes d'inquiétudes, toutes sortes de choses, et tu plonges ton regard dans la parole de Dieu. Et c'est comme quand tu manges un bon repas, tu te sens fortifié, tu as une nouvelle énergie. Alors aujourd'hui, si tu veux être en santé spirituelle, si tu veux vivre une croissance spirituelle, si tu veux grandir, croître et devenir mature spirituellement, eh bien, la parole de Dieu va changer ta vie parce que c'est une nourriture pour l'âme. Troisièmement, elle contient le plan de Dieu. Ça, c'est wow! Pourquoi? Parce que la plupart des gens que je rencontre cherchent le plan de Dieu. Les gens disent, c'est quoi la volonté de Dieu? C'est quoi la direction pour ma vie? Dans quel domaine je devrais étudier? Avec qui je devrais me marier? Qu'est-ce que je devrais faire dans mon avenir? Est-ce que je devrais déménager? C'est quoi la volonté de Dieu pour ma carrière, mon ministère? Est-ce que c'est le temps de changer? On est constamment à la recherche du plan de Dieu. Mais tout à coup, alors que tu es en train de rechercher le plan de Dieu, tu tombes sur l'Obsombe 32 au verset 8 qui dit, « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. » Tout à coup, il y a une paix extraordinaire qui tombe sur toi. Et ensuite, tu tombes sur l'Obsombe 84 au verset 6 qui dit, « Heureux ceux qui placent en toi, en Dieu leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Alors que tu es en train de lire la parole de Dieu, tout à coup, il y a une direction. Combien de fois dans ma vie, j'ai été guidé par la parole de Dieu? La parole de Dieu m'a dit, « Stop, avance, fonce, vas-y, ce n'est pas le temps, ce n'est pas la saison, tout ça. » Alors si tu lis et plonges tes regards dans la parole de Dieu, eh bien dans la Bible, c'est certain que ta vie va être changée parce que tout à coup, tu vas comprendre le plan de Dieu. Tu vas discerner le plan de Dieu pour ta vie. Et un homme et une femme qui marchent dans le plan de Dieu, qui est le meilleur de tous les plans pour ta vie, eh bien c'est quelqu'un qui va vivre des choses extraordinaires, qui va prendre possession des promesses, qui va être transformé et surtout qui va être à la bonne place, au bon moment, dans le bon timing et qui va faire le plan de Dieu. Alors si tu cherches aujourd'hui le plan de Dieu pour ta vie, si tu es quelqu'un qui veut faire la volonté de Dieu pour ta vie, eh bien tu plonges tes regards dans la Bible. Commence à lire la Bible à tous les jours. Je peux t'assurer que tu auras une direction pour ta vie. Quatrième chose qui fait en sorte que notre vie va être changée lorsqu'on lit la Bible, c'est qu'elle donne les réponses aux questions de la vie. Il y a plein de questions. Les êtres humains partout autour de nous se posent des questions. Pourquoi je suis sur la terre? C'est quoi? Que va-t-il se passer après la mort? C'est quoi la destinée? Pourquoi je suis ici? Et toutes sortes de questions. Pourquoi il arrive telle chose? Pourquoi la violence? Pourquoi les êtres humains sont comme ils sont? Pourquoi les gens sont méchants? Comment on fait pour construire quelque chose? Les questions de la vie, la famille, les relations, toutes ces choses, toutes les réponses sont dans la parole de Dieu. Il y a tout ce que tu as besoin d'apprendre sur la vie dans la parole de Dieu. Alors, aujourd'hui, si tu te poses des questions, si tu connais des gens qui se posent des questions, eh bien, alors qu'on commence à lire la Bible, tout à coup, il y a plein de choses qui se clarifient. Dieu a cru bon, vous laissez, un manuel dans lequel il y a toutes les réponses. Il parle du vide à l'intérieur du cœur de l'homme. Il parle de l'espoir, les réponses à l'espoir. Il parle des ténèbres, de la lumière. Il parle du combat spirituel. Il parle des raisons du découragement et de la solution au découragement. Il parle de l'amour, le vrai amour. Il parle de toutes ces choses-là. Et un homme, une femme qui lit la parole de Dieu, c'est assuré, sa vie va être changée. Parce que tout à coup, tu vas vivre sur cette terre avec un sens de compréhension du but de la vie. Et la quatrième raison pour laquelle lire la Bible va changer ta vie, c'est le plus grand manuel pour le succès. Dans Josué, chapitre 1, verset 8, il dit, c'est Dieu qui parle. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Il y a plein de livres qui ont été écrits sur le succès. Il y a plein de choses qui ont été dites, il y a plein de bonnes choses qui ont été dites, mais si tu étudies vraiment, moi j'ai lu plein de livres sur le succès, sur comment réussir nos entreprises, nos projets, tout ça, mais quand tu creuses un peu, tous les livres, la plupart des livres, à la fin, sont fondés, même si l'auteur ne le sait pas, il parle de principes, et à la fin, les principes reviennent au principe de la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, tu vas découvrir comment avoir du succès financier. Dans la parole de Dieu, tu vas découvrir comment avoir du succès dans tes projets, dans le business. Par exemple, tu lis le livre des Proverbes, qui a 31 chapitres sur comment construire quelque chose de solide et de durable, comment faire des bonnes associations, s'éloigner de telle personne, s'associer avec d'autres personnes, comment gérer ses finances, comment être un bon dirigeant, comment construire quelque chose de fort qui va porter des fruits, comment changer ta vie, quelles priorités mettre dans ta vie. Il y a tout sur la gestion du temps, pour avoir une gestion du temps avec succès dans ce livre. Comment construire une église, comment construire une famille, il y a tout dans ce livre pour avoir le succès. Alors, quelqu'un qui plonge ses yeux dans la Bible à tous les jours de sa vie, eh bien, c'est quelqu'un qui va apprendre, écoute bien ceci, qui va apprendre comment Dieu fait pour que les choses marchent. En fait, c'est comme un livre de recettes pour le succès. Mais la recette ne vient pas d'un grand cuisinier ou d'une grande personne dans ce monde. La recette vient directement du Dieu de l'univers qui te dit comment réussir ta vie, comment, c'est quoi la vraie réussite, comment réussir tes projets. Alors, aujourd'hui, si tu découvres ce livre, eh bien, je suis assuré que ta vie va changer. Je veux t'encourager à commencer à lire la Bible à tous les jours. Souvent, les gens vont lire la Bible à l'occasion. Donc, je veux t'encourager à organiser un système, prendre 15 minutes, une demi-heure à tous les jours et lire la Bible. Tu vois, par exemple, ici dans ma Bible, j'ai un programme de lecture biblique au quotidien pour pouvoir lire la Bible en une année. C'est-à-dire qu'il y a, pour chaque journée, il y a les passages à lire. Et tranquillement, à chaque jour, tu lis un peu et à la fin de l'année, tu t'aperçois que tu as passé le livre au complet de la recette de Dieu pour une vie transformée. Alors, aujourd'hui, c'est le jour du nouveau départ pour toi. Peut-être que tu vas dans une église depuis longtemps, mais peut-être que tu lis la Bible à l'occasion. Aujourd'hui, je veux déclarer que les choses vont changer dans ta vie parce que tu vas commencer à lire la parole de Dieu. Et quand tu lis la parole de Dieu, c'est certain, ta vie va être changée. Dans cet même état d'esprit, dans cette même direction, je t'encourage à regarder cette masterclass 5 choses à savoir absolument sur la volonté de Dieu. Le lien apparaît au bas de ton écran en ce moment. C'est 100% gratuit. Tu vas découvrir comment vivre et découvrir le plan merveilleux de Dieu pour ta vie. Ici Luc Dumont, ça a été un honneur de passer ces moments avec toi. Sois exponentialisé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada